Michel Mercier, la belle marquise des anges qui est présente dans tous les esprits de nos téléspectateurs. Michel, vous venez de publier un livre, une autobiographie qui s'intitule « Angélique à cœur perdu » qui est préfacée par Roger Perfit, c'est édité chez Carrère, 440 pages. Et je dois dire tout de suite que par rapport à d'autres autobiographies, tout le monde n'est pas gentil, tout le monde n'est pas beau. Vous nous faites pénétrer dans l'univers cinématographique qui n'a rien à voir avec celui d'Alice au pays des merveilles. Vous parlez des dures réalités de ce métier, vous parlez aussi de votre vie personnelle qui est étroitement liée à la vie professionnelle avec des conséquences quelquefois très directes. Bref, c'est un tour d'horizon qui, sans vouloir être méchant, dit des vérités qui n'ont pas dû faire plaisir à tout le monde. Beaucoup de procès ? De saisir, enfin on a essayé de me saisir le livre deux fois en faisant un référé d'heure à heure. Et Dieu merci, j'ai eu de gain de cause et on n'a pas saisi le livre, mais c'était tout juste. Préfacé par Roger Perfit, c'est-à-dire qu'il vous a aidé pour la rédaction de cette vie, c'est-à-dire de la vôtre ? Non, pas du tout. Roger a eu la très grande gentillesse, je dois dire même beaucoup d'amour pour le faire parce qu'il n'avait pas le temps. Lorsque j'ai fini mon livre, mon éditeur m'a demandé si j'avais quelqu'un, un ami ou quelqu'un, un écrivain, qui pourrait me faire la préface. Je veux dire qu'au début, j'avais pensé à Robert Hossein, puisque nous avons partagé un peu notre vie. Nous avons fait plus de huit films ensemble et que nous nous aimons bien. Mais Robert était très, très occupé. Et Roger, à qui je voulais de toute façon avoir l'opinion avant que le livre sorte, il m'a dit, je n'ai pas beaucoup de temps, on verra. Et puis, dès qu'il a eu le livre en face de lui, il l'a feuilleté comme ça et il m'a dit, je ne m'arrête plus, j'aime ton livre, ton histoire d'amour. C'est une merveilleuse histoire d'amour. Je fais la préface et en quatre jours, il m'a fait la préface. Bon, alors vous l'avez donc écrit seul, c'était ma question. Alors, nous allons en parler en deuxième partie. J'ai choisi de présenter ce soir Angélique, bien entendu. Vous en avez tourné cinq au total. Je signale à nos téléspectateurs que nous allons voir le premier, mais que comme nous avons acheté les cinq, ils auront l'occasion au cours des mois, de l'année, bien de voir les autres époques. On dit époque et pas épisode. Les autres époques. Alors, ce qu'il y a de fou, vous racontez, c'est que cette Angélique qui vous a rendu célèbre pratiquement dans le monde entier, quand vous vous êtes présenté pour faire le rôle, eh bien alors que vous aviez déjà tourné 25 films ou 26, je ne sais plus, à peu près, on vous a fait faire des essais. Et dans des conditions d'ailleurs épouvantables, les essais. Épouvantables. Oui, oui, c'était comme si une débutante qui n'avait jamais rien fait de sa vie, à qui on demandait, riez, souriez, pleurez, mettez-vous en colère. Enfin, je dois dire que finalement, la colère a pris le dessus. Parce qu'à faire un essai comme ça, c'était d'abord assez difficile, dans la mesure où en France, si vous faites un essai qui ne marche pas, vous êtes définitivement jeté et rejeté. Alors je venais quand même de faire 25 films en Italie, et j'étais quand même très très connue là-bas. Alors j'étais, quelque part, ça m'a fait, ça m'a énervé d'abord. Et d'autant que ces essais se passaient dans des conditions, je dirais, pas d'humiliation, mais enfin il y avait les femmes, les petites amies des producteurs et autres qui étaient dans un coin et qui ricanaient. Oui, absolument, dans un studio vide, avec propre... Rien, vide, complètement. Il fallait passer derrière un rideau, ou devant un rideau plutôt, pour faire des expressions. Enfin, je veux dire, une débutante même n'aurait peut-être pas aimé ça. Alors, c'est l'image angélique, évidemment, que vous avez projetée, je le disais, un peu partout dans le monde. C'est le côté brio, le côté qui fait rêver, le côté miroir aux alouettes. On s'aperçoit que derrière tout ça, sur la réalité des angéliques, un, on vous a payé avec un lance-pierre quand on a eu le temps de vous payer. Et encore. Et encore, que vous tourniez dans des conditions absolument incroyables. D'abord, vous tourniez deux époques à la fois. Oui, dans le premier film, enfin le premier film était deux films à la fois. Nous tournions souvent des séquences du premier, et tout de suite après, des séquences du second. Dans la même journée. Dans la même journée. Parce que nous voulions utiliser les mêmes décors. Enfin, nous, c'est le producteur, bien entendu. C'était probablement plus facile financièrement d'utiliser les mêmes décors. Mais pour l'acteur, c'était assez difficile de se replonger. Par exemple, au début du film, j'ai quand même 16-17 ans. Et puis tout d'un coup, 5 minutes après, je devais être mère de famille. Il fallait se replonger dans un contexte tout à fait différent. Bon, alors les conditions aussi de tournage épouvantables. Vous êtes obligé de vous battre pour avoir une loge, quoi. D'avoir quelque chose de décent, je parle de la suite. Même pas une loge, une chaise. Une chaise, oui. Oui, oui, une chaise. Une simple chaise, mais c'était difficile d'avoir. Je veux dire, tout le monde en avait, sauf moi. Je me suis souvent sur une pierre. Alors avec les robes longues et les traînes, c'était difficile. Et puis les conditions atmosphériques étaient souvent pénibles. Oui, puis on venait vous chercher pour aller au studio dans une carriole pour livrer les légumes. Oui, oui, oui. Je me suis retrouvée plus souvent avec les légumes, pas les grands. Avec plein de cajots derrière moi et on me déposait devant le studio. J'ai dit, écoutez, moi je veux bien, mais il faut jouer le jeu quand même. Il ne faut pas exagérer. Finalement, cette Angélique qui est l'image que vous avez projetée, vous l'aimez bien envers et contre tout ? Ah oui, de toute façon, j'adore Angélique parce que vraiment, vraiment, je lui rassemble beaucoup. C'est pour ça que j'ai eu envie de faire ce film et que je me suis quand même soumise à tout ce qu'on m'a demandé de faire au moment des essais. C'est-à-dire quelque chose que je n'avais pas du tout envie de faire, mais j'avais vraiment envie de le faire. Donc, j'ai fait ces essais et ça a marché. Alors, j'aime Angélique parce que c'est un personnage qui me ressemble beaucoup. Alors, sur ces Angéliques qui sont vendues régulièrement aux télévisions, elles ne vous ont pratiquement pas rapporté d'argent, ces époques des cinq Angéliques ? Ah non, pas du tout. Au contraire, elles m'en coûtaient beaucoup. En avocat. En avocat. Bataille avec le producteur. Bataille avec le producteur pour pouvoir toucher ce que j'aurais dû toucher. Alors, vous racontez, vous pénétrez, vous tombez dans ce monde du cinéma. D'abord, très, très jeune. Je crois qu'il est bon de le préciser. 17 ans, 19 ans ? 17 ans. Le premier film, j'avais 17 ans. Alors, la découverte de ce monde. En fait, quand on lit votre livre, c'est un monde de mufles et de requins. Tout à fait, oui. Il y a même des mots plus forts, mais je n'oserais pas les dire. Non, franchement, c'est très, très dur. Il ne faut pas croire que ce soit un métier facile, tout ce qui brille n'est pas d'or. Et vraiment, les jeunes filles qui pensent que le cinéma est une chose facile, c'est une chose très difficile. Il faut avoir beaucoup de volonté, beaucoup de caractère, beaucoup d'acharnement et de discipline. Bon, alors, vous résistez d'abord parce que, naturellement, vous attirez beaucoup les convoitises des messieurs. Alors, vous résistez et vous avez déjà un caractère en disant, je ne passerai pas par cette étape-là pour réussir. Mais alors, ce n'est pas une légende, c'est vraiment ça ? C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu, pour mille raisons, j'ai voulu écrire ce livre, mais j'ai voulu vraiment tout dire. C'est-à-dire qu'il est très difficile de refuser quelquefois une vie mirobolante, extraordinaire, fastueuse. Mais pour moi, j'avais fait un choix dès le départ de ma vie. J'étais danseuse d'abord et ce qui m'intéressait à l'époque, c'était seulement la danse. Et puis bon, il se trouve que là aussi, c'est encore peut-être encore plus difficile de réussir parce qu'il y a des compromis, les compromissions qu'il faut faire, très souvent. Et je ne me sentais pas capable de le faire. J'avais une idée bien précise de la vie que je voulais vivre. Quand j'ai fini de lire ce livre, finalement, ce qui arrive en surface, c'est de dire, malgré toutes les apparences, c'est plutôt triste un parcours comme ça. Quand on regarde toutes ces déceptions, enfin, toutes ces attitudes, enfin, il y a beaucoup d'attitudes de gens médiocres, quoi. C'est quand même assez effarant, non ? Qu'est-ce que vous ressentez, vous, après l'avoir jeté sur le papier, tout ça ? Je vais vous dire, maintenant que je l'ai jeté sur le papier, je me sens très, très bien. Très peu de gens connaissaient la vérité, ce que j'ai vécu, supporté, que j'ai voulu éviter à tout prix. Très peu de gens le savaient. Et j'avais envie que, finalement, un jour, tout le monde le sache. Parce que, quelque part, on a voulu me mettre une étiquette. L'étiquette, c'était de dire que vous aviez le caractère moins bien fait que la figure. C'est vrai. Bon, en fait, je ne pensais pas... Oui, c'est évident, ça. Il vaut mieux ne pas tout avoir en même temps. Ça chagrine trop de monde. Si, en plus, on pense que vous avez quelque chose dans la tête, en général, ça vous porte préjudice, encore plus. Dans le cinéma, surtout ? Dans le cinéma, surtout. Alors, sois belle et tais-toi, c'est ce qu'on demande, en général. Et il a fallu atteindre un certain nombre d'années pour que je me décide, enfin, de dire la vérité. Parce qu'enfin, je n'en avais plus rien à faire de rien. J'avais vécu tellement de choses merveilleuses, il faut bien le dire. Je ne regrette absolument rien, mais je veux dire, quelque part, on a vraiment essayé de m'enfermer, d'abord dans un personnage, ensuite de me faire dire des choses que je n'ai jamais dites. Il n'y a pas d'amertume, d'ailleurs, dans le livre. Alors, ce que je dois dire, c'est qu'il y a quand même des scènes drôles. Il n'y a pas uniquement... Ah non ? Ce n'est pas uniquement la désespérance, d'ailleurs, ce n'est jamais désespéré. Alors, il y a des choses drôles. Je parlais tout à l'heure du succès que vous aviez auprès des messieurs. Alors, notamment avec vos partenaires, il y a une scène qui est hilarante avec Vittorio Gassman, avec laquelle vous tourniez donc en Italie. Racontez ça, ça, c'est assez fou, ça. Non, je ne peux pas vous raconter cette scène qui est tellement hilarante, comme vous dites. Elle est sûrement plus hilarante quand je l'ai écrite, parce que je me suis persuadée qu'il fallait écrire le minimum du minimum, mais tout de même assez drôlement, puisque je l'ai vécu drôlement. Je crois que Dieu merci, j'ai beaucoup d'humour. Nous avons eu une scène absolument hallucinante. Quand je revenais des États-Unis, que je dormais debout, ça faisait 48 heures que je ne m'étais pas couchée, et que tout d'un coup, il est arrivé, il fracassant les portes de l'hôtel, « Ah, ma chérie, tu es là, enfin, je veux t'avoir à moi. » Enfin, je veux dire, vous pouvez imaginer la suite. La suite, il vous saute dessus ? Il me saute dessus. Bon, alors, il me saute dessus. Un garçon qui avait du goût. Écoutez, franchement, je dois dire que... Je n'étais pas du tout disposée à supporter son emportement du moment. Et je dois dire que la scène était tellement drôle que lui-même, à la fin, finit par rire, mais c'était assez drôle. Vous le décrivez, c'est très drôle, ça. On sait que c'est un grand séducteur, d'ailleurs. Alors, il y a... J'ai eu à faire beaucoup de séducteurs, vous savez. Et vous avez bien résisté ? J'ai bien résisté, j'ai bien résisté. Vous en êtes heureuse ou il n'y a pas de regrets ? Ah non, il n'y a pas de regrets, parce que... Je veux dire, je ne peux pas avoir de regrets, parce que... Ou si j'en avais eu envie, je l'aurais fait. Je veux dire, c'était... Bien sûr. Pourquoi pas ? Je trouve que l'intensité du moment, éventuellement, peut être quelque chose de merveilleux. Mais enfin, bon, je suis une femme très fidèle, et dans la mesure où, à ce moment-là, probablement, il se passait, probablement certain même, que j'étais amoureuse de mon mari, du premier ou du second, je ne sais plus duquel on parlera, enfin, dont on parle à ce moment-là, ou je parle à ce moment-là, pour moi, il n'était même pas question de seconde, enfin, qu'en dehors des scènes d'amour, de cinéma, il se passe autre chose. Alors, vous avez failli être impératrice d'Iron ? Ah oui, oui, ça aussi, oui. Vous avez 19 ans, là, hein ? J'ai 19 ans. Vous êtes conviée à Rome, à un dîner, et c'est un dîner qui est organisé par le chat, et à la fin, vous voyez des serviteurs qui arrivent avec des coffrets, alors ? Alors, 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 des coffrets, des plus grands, des petits, des moyens, etc. Avec des rivières de diamants. Des rivières de diamants, tout ce qu'on veut, oui, oui. Mais j'avais l'impression d'être au cinéma, là, franchement. Voyez-vous, ça m'a beaucoup amusée, je trouve ça absolument charmant, vraiment charmant, il faut dire, être reçue de cette manière pour un premier dîner. Mais j'ai rendu le tout en me disant, c'est beaucoup trop. Je ne peux pas, parce que c'est ça, et puis le reste, et je n'avais pas envie du reste. Et puis tous les partenaires ne sont pas sympathiques. Alors là, au niveau professionnel, vous racontez, par exemple, vous tournez avec le célèbre Bob Hope, et à un moment donné, là, ça, c'est votre caractère très affirmé, parce qu'il y a une dualité, autant sur le plan professionnel, vous êtes très... Vous savez ce que vous voulez... Je me bats. Vous vous battez, et on verra que sur le plan privé, vous êtes d'une naïveté incroyable avec les hommes. C'est ce qui ressort du livre. Quand j'aime, j'aime. J'oublie le reste. Alors avec Bob Hope, à un moment donné, vous vous fâchez. Ah oui, terriblement. Je me suis vraiment fâchée, parce qu'il se prenait vraiment pour le bon Dieu, ce qui n'était absolument pas possible. Et bon, je l'ai laissé faire à un moment, parce que je n'avais pas aucune possibilité, j'étais très jeune, aucune possibilité de me battre tout de suite. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il me faisait tourner le dos à la caméra dès que je devais parler. Il voulait être le jeune premier du début à la fin, alors j'avais quand même, je crois, à 35 ou 40 ans de plus que moi, quand même. Mais je jouais déjà toujours les jeunes premiers, ce qui ne me dégênait pas. Mais dans la mesure où je devais jouer une scène, je trouvais absolument invraisemblable que je la tourne de dos. Alors, il s'agissait toujours à me tourner de dos pour pouvoir parler, lui. Non, sans parler, toujours être face à la caméra. Et puis, il avait dit, ça va bien. Bon, enfin, il m'a fait des coups impendables, et puis un beau jour, je me suis révoltée, j'ai dit, non, ça ne va plus. Et il a raconté une petite histoire qui était soi-disant drôle, où je n'ai pas ri, il m'a dit, comment, tu ne ris pas ? J'ai dit, non, je ne trouve pas ça drôle. Et là, ça l'a quand même un peu arrêtée. Et alors, après, tout a été bien, d'ailleurs. Bel épisode aussi. Alors, sur scène, là, au théâtre, avec Robert Lamoureux, qui est amoureux fou de vous, d'ailleurs. Vous jouez au théâtre avec lui. Et puis, alors, un soir, il en fait tellement que... Qu'est-ce que vous faites, là ? Vous quittez la scène ? Je quitte la scène. Là, j'ai craqué. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il m'a embrassée un peu trop profondément, comme je dis. D'habitude, c'était tout à fait chaste. Cette fois-ci, il a voulu être un petit peu trop pressant. Et je ne m'y attendais pas, d'abord. Ensuite, j'avais un texte à dire. Oui. Bon, comme on dit, on ne peut pas parler à la bouche pleine. Et alors, dans ces cas-là, j'ai dit, tant pis, je craque. Et je suis partie de scène. Je lui ai mordu la langue. Eh bien. Alors, il n'avait plus de quoi parler. Vous savez que c'est quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup parler. Alors là, il ne pouvait plus parler pendant cinq minutes. Et moi, je suis partie de scène. Enfin, tout s'est arrangé par la suite, parce qu'il a compris qu'il ne fallait plus recommencer. Jean Lefebvre aussi, ça ne s'est pas bien passé. Avec Jean Lefebvre. Oui, mais voyez-vous, vous me citez, et c'est vrai, malheureusement, je veux dire que il y a de très, très grands acteurs qui sont de très, très grands comiques. Ils sont comiques à l'écran, mais pas dans la vie du tout. Et de travailler avec eux, Bob Hope, L'Amoureux, Lefebvre, ce sont des gens qui sont tellement imbues d'eux-mêmes, de leurs personnes, qui veulent tellement faire rire à tout prix qu'ils vont vous piétiner, vous tuer s'il faut en scène, pour faire un bon mot. Et il arrive un moment où c'est plus possible. On ne fait pas... Je ne fais pas du cirque quand je fais du théâtre. Ou alors qu'ils le fassent sans moi et qu'ils plongent sans filet, je veux dire. Alors, à la lecture de ces 444 pages, il y a une évidence, c'est que votre carrière a toujours passé, après vos coups de cœur, votre vie personnelle. Ça, c'est flagrant. D'ailleurs, vous dites, à un moment donné, quand vous avez une déception amoureuse, vous appelez votre agent et vous lui dites « Trouve-moi vite un film à faire pour penser à autre chose ». Vous avez toujours fait passer la vie privée avant. Toujours, toujours, toujours. Ma vie privée, l'amour que j'avais pour l'être avec qui je vivais, a toujours, pour moi, été la seule et unique chose et condition de ma vie. Quand j'aimais, j'oubliais le reste. Et cela, vous m'appelez naïve. Vous n'êtes pas d'accord, quand même. Vous êtes l'une des femmes les plus convoitées du monde. Vous avez des tas de... Vous avez le choix, enfin, bref. Eh bien, vous tombez toujours sur... Pardonnez-moi l'expression, sur des numéros pas possibles. Oui, c'est certain. Probablement parce qu'ils me faisaient de très, très grands numéros et que je ne m'en apercevais pas dans la mesure où, moi, en tant qu'actrice, je suis actrice quand je tourne dans un film, devant une caméra, mais lorsque j'ai passé la porte du studio, c'est fini. Je redeviens une femme tout à fait normale. Mais qu'est-ce que vous êtes passionnante ? Et ces hommes-là, eux, jouent la comédie dès que je rentre à la maison. Alors, je ne pouvais pas me rendre compte, évidemment, parce que, comme on voit toujours les gens par rapport à soi-même, je ne me suis pas rendue compte qu'effectivement, on me jouait la comédie matin et soir, que ce soit les uns ou les autres. Mais vous êtes patiente. Qu'est-ce que vous êtes patiente ? Oui, je suis patiente, un peu trop patiente. J'ai failli perdre ma vie à être patiente. Je crois qu'il ne faut pas être trop patiente, quand même. Avant, j'ai donné beaucoup de chance. Je vous assure qu'aujourd'hui, je n'en donne même pas une seule. Comment vous expliquez, quand même, ces échecs répétés avec les hommes dans votre vie personnelle ? Vous en avez tiré une interrogation, parce qu'on peut se dire, après tout, si ça ne marche pas à chaque fois, est-ce que ce n'est pas de ma faute ? Est-ce que vous vous êtes interrogée là-dessus ? Bien sûr, bien sûr. Je me suis interrogée toujours à chaque fois. Pourquoi ? Je pense que peut-être, quelque part, j'avais une grande personnalité qui gênait toujours mon partenaire, quel qu'il soit. Et chaque fois, je me disais, bon, celui-là a tellement d'autres talents, je ne vois pas pourquoi on aurait à se battre. Je n'aime pas avoir à me battre sur le plan privé. Je ne comprends pas. Mais je pense que c'est ça. Quelque part, elle se sentait frustrée, soit les uns ou les autres. Ce n'est pas fatalement un cadeau d'être une jolie femme. Ah non, ça sûrement pas. Sûrement pas. Non, sûrement pas. Ce n'est pas facile du tout. Je ne pense pas. Bon, je considère effectivement que votre carrière a passé au second plan. Je me suis demandé que, quelque part, en lisant tout ça, votre véritable passion, ce n'était pas le cinéma, c'était la danse. Oui. C'est un vieux rhumatisme qui reste et qui s'est réveillé tout au long même de votre carrière cinématographique à son plus haut niveau. Oui, parce qu'au début, quand j'ai commencé mon premier film, j'avais une maman de Patelière qui m'avait proposé. Donc, ce premier film, ça fait par hasard. Retour de Manivelle. Oui, dont je parle dans ce livre. Et j'ai dit, mais après, si ça marche, est-ce que je pourrais faire un film de danse ? Il m'a dit, si vous devez une vedette, vous ferez ce que vous voudrez. Eh bien, non. Je n'ai pas fait ce film de danse dont je rêvais toute ma vie. C'est vrai. C'est le seul regret que j'ai. Michel, vous avez, très honnêtement, avez-vous jamais aimé le cinéma ? Vous savez que Bardot, elle ne s'est jamais cachée de dire que c'était la danse. Elle n'aime pas. Vous l'avez-vous aimé, vous ? Oui, oui, oui. Modérément ? Non, et j'aimais passionnément toujours tout ce que j'ai fait. Quand j'étais dans un film, j'aimais passionnément le film que je faisais. Je travaillais. J'étais même peut-être trop disciplinée par rapport à d'autres. Justement, venu de la danse, je n'aimais pas les à peu près. Il fallait que ce soit vraiment bien fait, tout soit bien fait. Je crois que j'aimais plus la danse et le cinéma que Brigitte parce que finalement, Brigitte n'en a pas fait autant que moi de danse. Je veux dire, moi, j'ai fait 10 heures par jour pendant 10 ans. Et je suis arrivée au stade de première danseuse qui était vraiment quelque chose de très dur, comme on sait. Et puis, le cinéma, je crois que je l'ai plus aimée qu'elle. Elle, au fond, ça l'amusait beaucoup, mais sans plus. Non, j'ai aimé le cinéma. J'ai aimé. Quel est maintenant le point 88 ? Vous êtes, je dirais, pas ruinée, mais pas beaucoup d'argent. Non, sûrement pas. Tout le monde m'a tout pris, alors. C'est pas compliqué. Et puis, il y a la conclusion. Le livre se termine par ses phrases. Le ciel et la mer se confondent. Tout est gris. Mais là-bas, très loin ailleurs, je suis sûr que derrière ces nuages se cache toujours le soleil. On me l'a toujours dit. Où est-ce qu'il se trouve le soleil maintenant, Michèle ? Écoutez, pour moi, le soleil aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, de bon, de mauvais, de merveilleux et de très triste, pour moi, c'est ce livre. Pour moi, c'est cette histoire. Et cette histoire arrivera dans deux ans sur les écrans de télévision pour une grande série, je crois, télévision qui racontera votre vie. Oui, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire parce que c'est assez inattendu. Et raconter sa propre vie déjà dans un livre, ce n'est pas facile. Et le voir à l'écran, alors ça, c'est très, très rare, je crois. Et c'est quelque chose qui me fait très plaisir. Très plaisir. Eh bien, vous connaissez cette très belle phrase d'une chanson d'Aznavour qui correspond un peu à votre conclusion. Quels que soient les printemps, les cigognes reviennent. J'espère qu'elles reviendront pour illuminer un petit peu la suite de ce destin qui n'est pas fini. Oui, je l'espère aussi. Je pense que ça va venir maintenant. C'est quelque chose de très nouveau. Je pense d'avoir écrit cette formidable parce que je me suis complètement ouverte à tout. J'ai tout dit. À bientôt quand même sur un grand écran. Oui, bien sûr. Ce n'est pas fini. Ah non ? Ça recommence. Eh bien, tant mieux. Merci infiniment, Michel, d'être venu. Et votre livre, donc, s'intitule Angélique à cœur perdu. Je trouve que le titre est bien choisi. C'est publié chez Carrère et c'est la traversée d'une vie que vous racontez. Je crois que c'est très important, sans tricher.